Il y a les enseignements le matin qui nous permettent de grandir dans la foi et de passer à une foi un peu plus adulte. Et ça c'est vraiment ce dont j'avais besoin. L'injection concentrée intraveineuse de théologie. On aime bien les jéduites. Oui voilà. Ils ont des mimiques très très rigolotes aussi. Parce que c'est le premier week-end de théologie, on peut méditer la parole la moitié de l'après-midi sur la plage. Et pour se former un peu à la théologie. Et parce que c'était en Bretagne et que plus tard on envisage d'être pas breton. Et puis voilà on est dans un lieu magique qui permet vraiment de se ressourcer, de faire une pause et on recharge les batteries. Je suis venue à Ascension pour renouveler mes énergies, voir le large et puis rencontrer un peu de monde. J'ai beaucoup aimé les temps de solitude, cette marche en silence qui venait au Mont-Saint-Michel. C'était quand même magnifique. On pouvait contempler toute la beauté du paysage. Non, c'était la messe en haut du Mont-Saint-Michel. C'était quand même super bien. On peut sortir, se balader et être confiant de croiser quelqu'un qui aura aussi cette envie d'aller à la rencontre. C'est l'esprit qui règne pendant les 4 jours en débutant par la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel et en alternant des conférences très sérieuses, des moments de détente, des moments de partage. On a eu des beaux enseignements, des beaux temps de partage avec des gens. On a pu croiser un peu les différents points de vue et s'enrichir en discussion. L'ascension et le Mont-Saint-Michel, c'est comme une glace. Ça se ment jusqu'au bout. La théologie ne réchauffe pas, elle rend joyeux. Encore plus que la thermodynamique. L'ascension et le Mont-Saint-Michel